Une seule chose avait changé, les routes s'étaient élargies. Je voulais garder mes yeux intacts, vierges, pour les paysages que j'aurais pu dessiner de mémoire. Je me suis laissé aller, je me suis endormi sur la banquette arrière du quart, bercé par les chaos. Ça faisait une dizaine d'heures que je me trimballais de trains en bateau et de bateaux en bus. J'avais hâte de m'asseoir dans un champ et d'être aussi immobile que l'eau du Corim dans laquelle se reflètent les nuages. Lorsque je me suis réveillé, les montagnes du Connemara barraient l'horizon et le soleil orange avait entamé sa descente au centre du cirque des Mount Turk Mountains. À l'entrée de Balinrop, le quart a ralenti en longeant l'immense plaine du champ de course. J'ai vu là une espèce de clin d'œil à la promesse que je m'étais faite ne plus toucher au jeu sous quelque forme que ce soit. Il ne pariait qu'avec un seul type, moi-même, Tom Walsh, ce type qui approchait de la trentaine et dont je voyais le reflet dans la vitre. Ce fantôme avait les yeux plissés de fatigue, celle des milliers d'heures passées à usiner des pièces au centième de millimètre, les cheveux coupés en une demi-brosse hirsute, le front creusé et les mâchoires serrées. J'ai ordonné à l'image le sourire à son modèle. Oui, mon pote, c'était grâce à cette gueule et à ces épaules de lutteurs que tu avais survécu dans la jungle des faubourgs industriels. Une fraction de seconde, mon portrait en filigrane sur la vitre s'est ajusté au panneau annonçant les courses hippiques de fin juillet. J'ai ricané, portrait de cheval, un bien mauvais bourrin, Tom Walsh. Le quart s'égarait devant le Market House Taverne. La balance automatique à 20 pence n'avait pas bougé. Gamin, je me pesais là-dessus et si j'avais pris du poids depuis la dernière fois, ma mère était très fière. La balance lui apportait la preuve qu'elle savait nourrir son gosse, malgré le fric qui manquait, le veau morné ou les moutons égorgés par les chiens errants. Elle gardait précieusement les tickets dans son porte-monnaie, la preuve à 20 pence. J'ai glissé une pièce dans la fente, j'ai accusé 85 kilos. Alors Tom, tu as grossi en Angleterre ? Catherine ! Elle avait pris un sacré coup de vieux, Catherine Macardin. Ma mère et elle avaient été des copines d'enfance et ma mère aussi aurait eu l'air d'une vieille pomme ridée si elle n'était pas morte à 45 ans. Elle s'était mariée à 39 ans, elle avait eu 6 années de bonheur et un fils unique, un fils indigne. Je suis descendu de la balance, gêné d'avoir été pris en flagrant délit de nostalgie, l'air d'un grand dadé se pesant comme une jeune fille. J'ai embrassé Catherine. Je lui ai dit que j'avais voyagé toute la nuit et toute la journée et que j'attendais la correspondance pour Cornamoula. Je suis venu à la pharmacie, dit-elle. Mon vieux mari est usé. En congé ? Non, j'ai démissionné. Alors, tu reviens pour toujours ? Pour toujours. J'ai dit que je pensais que oui, pour toujours. Il y a quelqu'un qui t'attend ? Je suppose. Oui, je suppose que quelqu'un m'attend. Je crois que je connais ce quelqu'un. J'ai dit que c'était la même personne que je connaissais aussi et la vieille Catherine a ri. Elle m'a proposé de me ramener. Elle habitait à mi-chemin de Balinrobes et de Cornamoula. Tu trouveras bien une autre voiture pour t'amener jusqu'au bout ? Je l'ai remercié. Je lui ai dit que je voulais d'abord manger quelque chose. Il y a de quoi à la maison ? Tu téléphoneras et Padilla O'Neill viendra te chercher ? Non, vraiment, je n'y tiens pas. À toi de voir, Tom. Sûr. Elle m'a fixé droit dans les yeux de ce regard perçant que seules possèdent celles qui ont élevé une rimambelle de marmots. Celles qui savent découvrir l'enfant en l'homme. Prends soin de toi, Tom. Bye bye. Au revoir, Catherine. Elle s'est retournée. C'est bien que tu sois revenue. Ils seront tous contents que tu sois revenue. Surtout elle, ta mère. Passe par le cimetière. Tu verras que tes morts n'ont pas été abandonnés. À bientôt, Catherine. Je suis entrée dans le pub. Tes morts n'ont pas été abandonnés. Ma mère parlait aussi par sous d'entendu. Pas pour blesser ton ménager. Oui, Catherine. J'avais abandonné mes morts comme des millions d'Irlandais avant moi. Le bar était désert. À part un vieux pochard qui se faisait servir un whisky et une pinte de Guinness, John et Michael, les patrons, devaient être en train de dîner. Huit heures allaient sonner. C'était le creux entre le coup de feu de six heures et celui de neuf-dix heures. Un jeune gars tenait le bar. Tant mieux. Je n'avais pas envie de discuter. J'ai commandé un sandwich et une pinte de Smith-Six. Les canamouches étaient accrochées au mur comme dans le temps. Mais la télévision était en couleur. D'où tu viens ? m'a demandé le vieux. Je souris. D'où tu viens ? Éternelle question que l'on pose en Irlande, à l'étranger. De Dublin, ai-je menti. En vacances ? Oui. Tu pèches ? Oui. Il y a de grosses truites par ici. Je connais. Ah, t'es du point. Le double coup de klaxon du quart m'a permis d'éluder la réponse. J'ai payé en laissant de quoi remettre une pinte au vieux. Dieu te bénisse, mon gars. Toi aussi, grand-père. J'étais le seul passager. En déchirant mon billet, le chauffeur a engagé la conversation. Pluie et beau temps, espérant que j'allais m'asseoir à côté de lui. Il était déçu. Je me suis collé dans le fond. De rage, il a démarré sur les chapeaux de roue. L'engin, une antiquité qui devait dater de la guerre d'indépendance, fait railler de toutes parts et les vitres claquaient et vibraient dans leur cadre. On se serait cru dans un trolley déglingué, caoutant sur les aiguillages d'une rue pavée. Une demi-heure plus tard, il a pilé au beau milieu du carrefour de Clambert. Normalement, je n'ai pas le droit de m'arrêter ici. « Déconne pas », je lui ai dit. Ce car faisait autant d'arrêts qu'il y avait de passagers. Je l'avais pris mille fois. « Tu viens pour un enterrement ? » « Non. Pourquoi ? » « Bah, je croyais. » Je lui ai dit « Tu connais l'histoire de l'aristo qui va chez le coiffeur ? » Ce qu'il répondait quand on lui demandait « Comment je vous les coupe, monsieur ? » « Bah non. » Il répondait « En silence. » « C'est pas bon le silence, » a rétorqué le chauffeur. « Le silence, c'est comme une maladie. » Il avait raison. Pendant sept ans, je m'étais tué et ça m'avait rendu malade. Le silence, c'est comme une maladie. Sous-titrage ST' 501